Aux assises de Haute-Corse, la réclusion criminelle à perpétuité réclamait contre Bruno Garcia pour l'assassinat de son ex-compagne Julie Douib. Le parquet a aussi requis la déchéance de son autorité parentale sur leurs deux enfants. Audience suivie à Bastia par Marion Dubreuil. Lorsqu'il tue Julie Douib, ce dimanche 3 mars, Bruno Garcia s'érige comme le seul propriétaire d'elle, à vie, explique l'avocate générale. A aucun moment, il n'a perdu le contrôle. La magistrate requiert à la barre, au milieu de la salle d'audience, 100 notes et retrace la traque opérée par Bruno Garcia, minute par minute. D'abord, il se construit un alibi le vendredi soir. Il dit avoir entendu les ébats de Julie avec le professeur de sport. Elle porte atteinte à son honneur, c'est le fameux crime passionnel. Le samedi matin, il fait venir sa sœur de Toulon pour garder les enfants. Le soir, il suit Julie au cinéma et puis il exhibe son silencieux devant son beau-frère et tire en l'air. Le dimanche matin, l'arme à la ceinture, il va chez Julie, il reste moins de 4 minutes. C'est une exécution sommaire. L'avocate générale marque une pause. 4 minutes, c'est long pour Julie qui se voit mourir. La magistrate ne veut pas se dérober. Elle se livre aussi à une autocritique des failles de la chaîne judiciaire. Pas d'enquête de voisinage après la plainte de Julie. Des mains courantes restées sans réponse. Et puis, la garde des enfants confiée au père. Avec des scies, on referait le monde, reconnaît l'avocate générale. Celui qui a voulu la mort de Julie Douybe, c'est Bruno Garcia. Et il était déterminé. Marion Dubreuil à Bastia pour Europe 1.